Merci de cette introduction et merci aussi de l'invitation qui en fait est venue du sénateur Pierre Ouzoulias. Nous manifestions ensemble contre la loi sur l'université sous la neige. Et quand il m'a proposé de venir aujourd'hui, j'avoue que ma réaction a été un peu la panique parce que pour moi le parti communiste c'est des militants comme Jean Lejeune qui est mort le 18 février dernier, qui était le chef FTP du maquis de Haute-Cornouaille dont je viens, des militants comme Francine et Eugène Colaubert, Rosa Lehenaf qui a été déportée à Buchenwald, des jeunes qui n'avaient rien, qui sont partis dans le maquis, qui après ont construit le programme du Conseil national de la résistance, parce que c'était un programme populaire, et qui ont milité toute leur vie, comme beaucoup d'autres que je connais. Et donc je vois des militants sans doute communistes ici dans la salle. Voilà, je voudrais leur dire que je ne me sens pas à la hauteur de cet héritage-là qui est admirable. Et pour moi c'est quelque chose que je défends en tant que chercheur engagé, parce que je suis ethnographe, on dit anthropologue, mais j'hérite de l'école de Manchester qui est une école qui en fait pense en termes d'économie politique. Donc voilà, c'est ça que je défends. J'espère que... J'ai vu un cheminot qui a parlé dans la salle tout à l'heure. J'espère que votre héritage, enfin ce que vous défendez, pourra être défendu aussi. Voilà, donc ça c'est une première chose. J'avais envie de vraiment commencer par ça. Alors, j'ai vu comment mes collègues, qui comme moi en fait étudient la mondialisation, et en particulier les organisations et les mouvements sociaux, moi je les étudie de l'intérieur en étant dedans. Eux, ils les étudient plus souvent de l'extérieur. Donc on fait des propositions récemment pour faire face aux problèmes que nous pose la globalisation, et en particulier ce pouvoir qui est celui de la finance. Donc certains de mes collègues, enfin très dans le journal La Revue Esprit, proposait une entreprise de mission, donc très dans l'esprit école du riage, je trouve. Et d'autres dans Le Monde, le journal Le Monde, ont fait une suite de tribunes, où ils demandaient à ce qu'une commission indépendante, un comité des parties prenantes, dont j'imagine qu'ils feraient partie en tant que représentants experts, soient introduits afin de réformer le code AFEP-MEDEF. Donc je dois bien sûr le dire, mes estimés collègues, je les estime beaucoup, nous avons des débats entre nous, je pense que vraiment leurs propositions réformistes ne sont pas à la hauteur de la situation qui est celle de ce que nous appelons, nous, la transition. Transition liée au climat, aux enjeux environnementaux, et transition liée à la démographie. Donc voilà, je pense que ce qu'ils proposent est difficilement compatible avec les enjeux qui nous attendent. Mission et commission ne règlent pas pour moi le problème. Et le problème, en fait, c'est celui effectivement qui a été évoqué plusieurs fois de la représentation. Les élites, parce qu'il faut bien parler d'élite, pensent de bonne foi qu'ils représentent les intérêts de tous, c'est que pour peu qu'ils débattent entre eux, en ayant des positions sensiblement différentes, ils vont pouvoir faire face aux changements qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus radicaux. Je pense qu'en fait, ce qu'ils ne mesurent pas, et c'est là où j'ai trois expériences que tu as évoquées, que je peux citer, qu'ils ne mesurent pas à quel point les gens qu'ils représentent leur sont invisibles, en fait, et leur sont aussi inaudibles. Et alors pourquoi certaines catégories sont invisibles ou inaudibles ? J'ai bien aimé quand l'intervenant avant moi, Bastien, a dit qu'on se retrouve à la fin du XIXe siècle. Alors Maurice Halvax, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup parlé de la mémoire collective et qui est beaucoup intervenu sur, justement, finalement, quelle société solidariste voulons-nous construire, quelle propriété sociale en commun. Ça, c'est lié à la mémoire collective. Et il représentait la société comme essentiellement concentrique. Il disait, en fait, la société, c'est comme un feu de camp. Alors il y a ceux qui sont tout à côté du feu, qui ont bien chaud, et puis il y a tous les autres qui sont de plus en plus éloignés. Voilà, Robert Castel a dit un peu la même chose avec ses histoires de désaffiliation. Donc tant qu'on ne fait pas le lien avec tous ces gens qui sont loin du feu de camp, on peut toujours penser qu'on les représente, mais je pense que c'est une illusion. Et en fait, c'est une question d'aller les rencontrer. Moi, je suis sur le terrain la plupart du temps, et je milite aussi, mais... Et donc je suis avec ces gens-là, quoi. Et je pense que, de ce fait, je n'oserais pas proposer de faire une entreprise de mission, ou missionnaire, et des commissions supplémentaires pour régler les problèmes et faire que les gens de la finance soient plus gentils. Alors pourquoi, en fait, ça risque de poser problème ? Et c'est sûr que c'est compliqué que tous les gens qui sont loin du feu de camp puissent s'approcher du feu de camp eux aussi. Il n'y a pas beaucoup de place, en fait, ça se comprend. En fait, c'est ce que Albert Hirschman disait. Donc c'est dans un... Oui. Albert Hirschman, qui est un économiste qui a fait beaucoup de politique, de politique de développement, disait en fait que la force de la démocratie, et normalement de la démocratie représentative, que lui, il défendait, c'est qu'il y a des conflits permanents. En fait, sa force, c'est qu'elle est sans cesse en train de régler des conflits. Or, j'ai l'impression qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que nous disons, finalement, on a des conflits qui sont plus insolubles que ceux qu'on avait avant, parce que Hirschman distingue un conflit de répartition, de partage, où, bon, ça, c'était la théorie de la lutte des classes, où on va donner plus à certains, moins à d'autres. Là, on se retrouve dans des conflits qui ne sont plus de partage, mais qui sont des conflits identitaires. Et ils sont donc plus compliqués, ils sont redoutables, ceux-là. Donc, comme on se dit, ça va être redoutable d'avoir tous ces conflits extrêmement compliqués, etc., eh bien, on va les téléphoner, c'est-à-dire on va finalement rester entre nous, autour du feu, bien au chaud, et on va aller plus vite sur les décisions, en évitant de donner la parole à ceux qui pourraient ne pas être d'accord. Moi, je pense que c'est ce qui se passe, parce que sans cesse, on nous dit « Oui, c'est vrai, c'est un problème, les gens ne vont pas voter ». Mais c'est un détail, ça, les gens ne vont pas voter. Ça, c'est un symptôme, ce n'est pas le problème, je pense. Le problème, il est plus profond. Le problème, c'est ce que font tous les jours les gens, ce qu'ils disent aussi, ce qu'ils pensent. Ce n'est pas aller voter, c'est quoi ? Enfin, pardon, je vais voter, je fais mon travail, mais... Je peux dire « Je vais voter », ça représente quoi par rapport à ma vie ? Par rapport à ça, comme je pense qu'il faut de la place pour tout le monde près du feu de camp, et que je pense qu'il y aura nécessairement plus de conflits ouvertement à régler, mais c'est mieux, parce que les conflits ne sont pas en dessous, en train de pourrir. Je propose trois actions de terrain. Je l'ai dit, je suis chercheure, donc j'ai milité dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle « Science en marche », qui a commencé en 2014, où on a défendu, on a voulu défendre la recherche publique. Donc, je trouve que le site de « Science en marche », d'ailleurs, sur la définition de la science, c'est mes collègues scientifiques qui l'ont fait, les sciences dures, donc j'avais un souci. Donc, j'ai pris à la place Élisée Reclus, qui parlait des sociétés savantes. C'est un géographe français que j'aime beaucoup. Donc, il dit ça, et je pense qu'on est un peu dans cet idéal. Il dit « La République, c'est-à-dire la libre initiative des citoyens dans une société libre elle-même, ne s'instituera définitivement qu'après avoir pénétré dans les mœurs. Quand des groupes industriels, commerciaux, scientifiques se seront formés de toutes parts, s'administrant eux-mêmes en toute indépendance et travaillant à leur guise, c'est en vain qu'on tentera de ramener l'humanité dans la vieille ornière de la suggestion. C'est pour cela que nous assisterons auprès de nous, tous les hommes réfléchis, en leur demandant d'encourager de toutes leurs forces les œuvres dues, comme le sera le Congrès géographique, qui est allé s'organiser, à la libre initiative des sociétés ouvertes, qui laissent moisir les académies fermées, ces institutions monarchiques de pompes et d'apparats, ces sépulcres blanchis, où l'on entend parfois, comme un lugubre écho, la voix d'un mourant chauvretant les loges mensongers de quelques morts. Ce sont les sociétés libres, les républiques scientifiques ouvertes à tous, qui ont pour elles la vie, la jeunesse et l'avenir. Pour moi, c'est ça, les sciences qu'on a défendues et on a été auditionnés grâce au groupe communiste devant le Sénat, une commission sénatoriale qui se prononçait au sujet du crédit d'impôt recherche qui octroie aux entreprises privées environ 6 milliards de crédit d'impôt pour faire de la recherche et de l'innovation. Et on constatait que pratiquement tous les dossiers présentés par les entreprises privées pour faire de l'innovation, c'est-à-dire d'une certaine façon de la recherche, enfin, bon, étaient retenus. Alors que nous concernant, nous, quand on présente nos dossiers de recherche, eh bien, il y en a, en général, à l'ANR, il y en a 88% qui échouent, comme si on n'était pas assez bon. Donc on se disait, et puis surtout, en fait, on a un taux de 25 à 50% de précaire dans la recherche. Je parle à mes collègues anglais, italien, parce que je travaille avec des collègues qui, souvent, ne sont pas français, et ils sont à peu près dans la même situation. Donc on s'est dit, il y a cette précarité qui fait qu'il y a le syndrome, en bon français, de winner takes all. Le chef de laboratoire qui, lui, est titulaire, fait travailler un grand nombre de précaires qui ont pourtant fait 15 ans d'études, qui ont un doctorat, sur des contrats précaires sans cesse renouvelés. Lui, il touche des étoiles, et donc sa progression de carrière est assurée. Mais tous ceux qui ont travaillé pour publier l'article très vite, déposer le brevet, les premiers, ils ne reçoivent rien du tout. Et à la fin, ils se retrouvent, certains d'entre eux se reconvertissent comme instituteurs, d'autres pensent faire guide touristique à Paris. C'est bien, parce que le tourisme marche à Paris. Donc voilà. Qu'est-ce que moi, j'ai essayé de défendre, et dans quoi je m'engage aujourd'hui quand je fais de l'observation participante ? C'est une coopérative qui s'appelle Copetic, C-2-O-P-E-T-I-C, et donc qui essaye de mettre un esprit de coopérative, donc avec des chercheurs, qui permettent à des gens qui aujourd'hui sont auto-entrepreneurs, ça veut dire, c'est le degré de sécurité le plus bas, qui ne cotisent pas du tout, de, d'une certaine façon, cotiser comme l'État devrait pouvoir leur permettre de le faire. Je précise que peut-être, il y a 14 000 personnes qui ont un doctorat tous les ans en France, 40 % d'entre eux sont étrangers, souvent eux qui viennent de pays où les conditions sont encore plus difficiles, je pense à la Grèce. Donc ces gens-là sont dans une grande précarité, on n'en parle pas assez, comment font-ils pour se loger à Paris, comment font-ils pour faire... Bon voilà, ça, finalement, dans les laboratoires de recherche, on n'en parle pas peut-être par pudeur, on devrait en parler davantage, la coopérative permet de leur donner à la fois prise sur leur recherche et à nouveau peut-être prise sur leur vie, parce que je pense que pour moi, ce qui est très important, c'est de pouvoir apporter, enfin, cotiser, avoir une certaine forme de cotisation. Donc on s'inspire de l'association Charles-le-Gide et de l'Institut Godin, mais aussi des sept principes fondateurs de la coopérative qui ont été définis par l'OIT. C'est un engagement volontaire et ouvert, un contrôle démocratique de l'organisation par ses propres membres, la participation économique, l'autonomie et l'indépendance, l'apprentissage tout au long de la vie, la coopération avec les autres coopératives, donc un modèle intra-coopératif qu'on est en train de mettre en place sur le système de Mondragon, et enfin, l'engagement en faveur de la société. Donc ça, c'est une nouvelle façon de penser la recherche, et on sait que la vie des coopératives est souvent très difficile, donc ça fait qu'elles ont une vie assez courte. Donc on espère que, comme l'a fait l'État à un moment en créant la sécurité sociale, on va pouvoir revenir, après cette étape de désert, dans une structure qui sera soutenue par des fonds publics. En tout cas, moi, c'est la seule chose que je vois possible de faire actuellement, parce que, vu la façon dont nous avons été entendus lors de la commission sur le crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire pas du tout, je pense que, voilà, on a encore du temps avant de se faire entendre, nous, les chercheurs. Donc, vous voyez, on nous dit, vous, savoir-pouvoir, les chercheurs, je ne dis pas les chercheurs de l'université, c'est souvent, les experts sont souvent des consultants aujourd'hui. Le monde de la science des scientifiques est un peu réduit à celui du producteur de science. Et donc, le producteur n'est pas dans une bonne position comme chacun sait aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est cette solution temporaire. En parallèle, nous continuons, avec François Métivier, Patrick Lemaire, Pierre Courthieu, à faire des travaux de contre-enquête sur le crédit d'impôt recherche, dans l'espoir de faire enfin entendre que des fonds qui sont destinés à l'innovation, devraient revenir réellement à faire de la recherche. Parce que ce n'est pas tout à fait sûr que tous ces fonds, ils soient vraiment utilisés pour faire de l'innovation par les entreprises. Voilà. Merci. Merci. Donc, si vous connaissez des chercheurs précaires, adressez-les à Acopétic. Je pense qu'ils seront contents de connaître. Voilà. Donc, faute de temps. J'avais envie... Oui, effectivement, j'aurais pu montrer comment, en fait, ces enquêtes qu'on fait, ce travail sur l'économie politique nous invite aussi à penser comment fonctionnent les institutions. Aller faire des entretiens au Trésor, au ministère des Finances, tout ça est très intéressant. Parler avec des parlementaires. On voit aussi tout ce que nos interlocuteurs ne voient pas et ne comprennent pas. Et ça, c'est important. Voilà. La deuxième initiative à laquelle je participe, c'est que je suis la vice-présidente, j'en suis très fière, d'une association qui s'appelle Leçon des Choses, qui existe en Champagne-Ardenne. Donc, vous savez peut-être qu'en Champagne-Ardenne, région Grand Est, il y a un héritage lourd, celui de deux guerres mondiales, celui d'un passé ouvrier très difficile. Et donc, cette association, Leçon des Choses, fait de la collecte de mémoire orale. Donc, on va voir les personnes que souvent, on n'entend pas, en particulier dans les quartiers ou dans les zones rurales où il y a des personnes qui peuvent transmettre leur connaissance dans le domaine de la viticulture ou d'autres, de l'agriculture. Et aussi des personnes qui peuvent parler de la vie de leur quartier. Donc, souvent, ce que fait Julien Rossipont et son équipe, c'est qu'ils passent 3, 4 heures avec une personne. Et parfois, grâce au progrès qu'on a fait sur la captation sonore, ils peuvent passer plusieurs journées. Donc, je pense que malheureusement, il n'y a pas de centre ressources. Encore, c'est un échec. Il n'y a pas eu de financement pour ça. Pourtant, on a tout fait pour en trouver. Pour recueillir et mettre à disposition cette mémoire orale. Même les universitaires, en fait, ont souvent des sources de première main, c'est-à-dire qu'ils vont collecter eux-mêmes. Il n'y a pas d'espace public pour le mettre. C'est comme si les universitaires, ils sont sous l'urgence de publier dans les revues savantes, mais par contre, ils ne donnent pas ce qu'ils ont utilisé comme ressources de première main. Donc, on ne peut plus faire de contre-enquête. Et ça, c'est un gros problème. Donc, on milite là-dessus. Et surtout, passer 3 heures avec une personne, c'est autre chose que de faire une petite réunion pour faire de la participation. Je pense qu'on est beaucoup plus proche du terrain, du territoire, quand on va vraiment, je ne sais pas, au Châtillon, dans un quartier, près de Reims, où presque personne, j'ai le sentiment, qui a un mandat électif ne va. Voilà. Donc, ça. Et puis, alors, le troisième engagement, c'est dans le cadre de la revue Babel Heureuse. Moi, j'écris de la poésie, parce que, et je le fais de plus en plus, parce que je trouve qu'il faut, d'une certaine façon, pour défendre la beauté du monde, la beauté de la France, qui a le pays vraiment magnifique, partout dans ses campagnes, où souvent, il y a des gens qui ne vont plus, moi, ce qui me frappe, c'est sa beauté. Je dis, il faut écrire de la beauté. Il faut écrire la beauté. Nous sommes des militants, et il y a des choses contre lesquelles nous protestons, mais nous ne sommes pas contre, nous sommes pour, par exemple, défendre les rivières de France. Là, on voit qu'il y a, malheureusement, une tendance à les faire rayer de la carte, parce qu'on confie aux agriculteurs de la FNSEA le fait de les recenser. J'ai l'article ici, pour ceux qui souhaitent des détails. C'est grandement dommage, et je pense que la poésie, et en particulier l'échange de poésie par la traduction avec le monde entier, et une manière comme la danse ou la chanson, c'est aussi la tradition du Parti communiste, de célébrer la vie et la beauté du monde, et de dire pourquoi nous nous opposons à certaines décisions, qui l'oublie, qui l'admise. Voilà, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.